Musique Tu peux rester de vous ? C'est pas un certain nombre de choses à vous dire concernant par exemple l'architecture et le design. Là c'est plus l'architecture et avec Sylvie Adigard, direction Hambourg en Allemagne. Charmante petite ville portuaire traversée par l'Elbe que vous connaissez peut-être en tout cas de nom. Et alors ils ont inauguré là-bas un bâtiment assez étonnant. J'allais dire presque en deux parties. Quand on le voit de loin, on se dit mais c'est quoi ça ? Ils l'ont pas fait pareil en haut et en bas. Et puis après c'est gigantesque et on se rend pas bien compte de ce que c'est. C'est la Philharmonie de l'Elbe, ça s'appelle comme ça. C'est Elbe Philharmonie en haut effectivement. C'est un architecte quoi qui a fait ça ? Rien c'est bizarre hein ? C'est un architecte suisse, enfin deux architectes suisses, Herzog et Demoron. Herzog et Demoron vous savez c'est ceux, oui on les connait, on les avait interviewés à Bordeaux pour le stade. C'est eux qui ont fait le nid à Pékin pendant les JO, le gros gros stade. C'est eux qui, la tête moderne, enfin bon c'est du lourd, ils sont prix de score prize, prix Nobel d'architecture. Donc vraiment, mais l'histoire elle est jolie. C'est à dire que ce que vous disiez, le bâtiment il est en deux parties. En dessous il y a un entrepôt, un entrepôt bord de port parce que Hambourg est une ville portuaire avec un essuaire, enfin l'Elbe va jusqu'à la mer. Là, cet entrepôt était désaffecté et puis là, c'est toute cette partie là. Exactement. Et la ville d'Hambourg se disait mais qu'est-ce qu'on va faire de ce truc, une salle de spectacle, une salle de concert. Puis il tombe d'accord sur une salle de concert, il consulte plein de gens autour de l'architecture dans la ville. Il y a un des architectes d'Hambourg qui dit mais moi je connais bien Hambourg, Herzog et Demorand, je vais aller les voir. Il va avec la photo de l'entrepôt et là Herzog dessine ce dessus, ce toit qui va devenir vraiment l'emblème de la ville. C'est ce qu'ils sont en train de dire, vraiment ça a changé le visage de la ville. Donc il dessine cette vague qui est aussi un bateau, un bateau qui sort du port. Alors c'est à tomber par terre, c'est à tomber par terre à l'intérieur. Alors vous qui êtes spécialiste de musique, non je crois que vous n'allez. Non, non, c'est que tu es arrivé à l'entrager. Un peu près. Et bien l'acoustique, c'est le japonais hyper spécialiste qui, monsieur Toyota qui a fait ça. Voilà à l'intérieur de la grande vache. Moi, je n'ai pas l'oreille musicale, mais il y avait des répètes. On était tous comme ça, on n'arrivait même plus à filmer. C'est la taille de ce bâtiment qui m'a étonné. Quand on voit les autres photos, la précédente, celle qui est sur la photo extérieure, quand on voit les camions qui sont à côté et les grues, elles sont ridicules. C'est très très impressionnant. Alors regardez, je suis fan, autant vous dire. Je crois que l'inspiration principale pour Hatzogu de Meuron, c'était la proximité de l'eau. C'était les réflexions de l'eau dans une façade qu'ils imaginaient déjà être en verre. Et ils ont développé l'idée de superimposer un autre bâtiment sur un entrepôt qui existait déjà. On entre en bas, on prend l'escalier très long et on monte sur la plaza. La plaza, c'est le toit de l'ancien entrepôt. Et à l'époque, bien sûr, le toit, c'était justement gris, c'était quelque chose en pierre. Et maintenant, ils ont mis le brique rouge sur toute la surface. Il y a un très grand escalier qui monte dans les foyers et on entre par les couloirs et on prend son fauteuil. Le matériel principal pour l'acoustique dans la grande salle, ça, c'est ce qu'on appelle la peau blanche. C'est du gypse qui a été traité spécialement. C'est 10 000 panneaux très individuels qui ont été développés en collaboration entre Yasuki Satoyota, l'acousticien du Japon, et Ertsoge Demora. Au-dessus de la scène, il y a ce que Jacques Ertsoge appelle le champignon. C'est un réflecteur acoustique qui fait de la même matière que les murs, reflétant les sons des musiciens. Et c'est très important pour eux, pour mieux écouter et entendre ce qu'ils jouent eux-mêmes et ce qu'ils jouent les collègues dans l'orchestre. La petite salle, très, très différente. C'est la salle pour la musique de chambre, pour du jazz, pour la musique électronique. C'est très modulable. Les murs, c'est du chêne de la Loire, c'est du bois français qui est entré dans la Philharmonie. Ils ont travaillé la structure aussi de la façade et ça a une influence assez importante pour la température à l'intérieur, bien sûr. Et en même temps, ça change les reflets à l'extérieur et à l'intérieur. Ça protège un peu les gens qui ont le vertige. Je crois que pour Hambourg, c'est un peu comme un bateau, un bateau du mystère. Et le directeur, quand il y avait l'inauguration le 11 janvier, il a prononcé un discours, il a dit à la fin, c'est comme le plus beau bateau qui va jamais quitter le port. C'est vraiment gigantesque. C'est gigantesque. Alors, j'ai raison d'être fan quand même, non ? Oui, oui. C'est hyper beau. Mais la grande salle qu'on vient de voir, elle est dans la partie ancien entrepôt ou elle est là-haut ? Ah non, elle est là-haut. Là-haut ? En fait, là-haut, vous rentrez par l'entrepôt en fait. C'est des parkings, puis vous avez le grand escalator qui arrive. Et en fait, l'entrée, elle est là, sur le toit de l'entrepôt, là où ils ont remis des tomettes aussi, de la brique rouge. Donc, ils ont vraiment tout retravaillé dans l'esprit. Et ça ne détonne pas dans Hambourg, c'est ça qui est extraordinaire. Ça se fond très bien dans la ville. En plus, ils ont associé la couleur à celle du ciel. Oui, et ça fait vraiment bateau. Bon, j'y retourne quand vous voulez. Merci, allez, au revoir. Ailleurs, pourquoi pas. Tokyo, Onolulu, le Saint-Jeunette, le Valois, Lourdes-la-Reine, Tichy. Moi, j'ai retenu Tokyo. C'est marrant, ça.